bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui vous présente comment capturer un assemblage dans kbworks alors l'assemblage est le suivant il est ouvert dans solidworks donc on voit qu'il est composé une cage intérieure un panneau frontal cage extérieure et trois étagères alors pour l'automatiser on va commencer par ouvrir kbworks et on va utiliser la fonction d'assistant qui qui va nous aider et à créer la structure et automatiser l'assemblage le plus rapidement possible donc je commence par cliquer ici wizard donc il me demande qu'il ya un document solidworks ouvert l'assemblage est ouvert donc je lui dire oui je le prends oui donc là il commence à scanner l'ensemble des fonctions et dimensions il ya un message comme quoi le projet n'est pas unique donc je vais changer son nom puis je vais décocher cette option pour ne pas laisser kbworks capturer les dimensions et les fonctions vu que pour le moment ne s'intéresse qu'à la capture des pièces de l'assemblage de manière qu'on puisse avoir une structure de l'assemblage et et la structure du projet d'automatisation donc je sélectionne le maître et je commence à sélectionner les sous assemblage l'étagère dont on a qui possède trois instances la cage extérieure la cage intérieure et je vais sélectionner quelques pièces de la cage intérieure par exemple le rail frontal et le bloqueur dr et puis la dernière chose c'est le panneau frontal voilà donc là on a fini la sélection il ne reste qu'à générer le projet d'automatisation qui générer donc là on voit que kb nous a permis de capturer l'assemblage envoie ici le fichier mettre les sous assemblage et les pièces qu'on a capturé donc l'étape suivante ça serait de capturer les dimensions et les fonctions de des pièces et des sous assemblage pour pouvoir automatiser l'ensemble voilà merci d'avoir assisté à cette vidéo qui a présenté comment capturer un assemblage dans kb rux merci et à bientôt